Sur la question des femmes, c'est important. Oui, tout à fait, parce qu'il y a Xavier Bertrand qui demande que celles qui ont eu des carrières H.C. puissent partir à 65 ans à taux plein sans décote, contre 67 ans aujourd'hui. Est-ce que là aussi, ça peut être un bouger que vous pourriez accepter ? M. Bertrand était ministre d'un gouvernement qui a porté l'âge de 60 à 62 ans, pour l'âge de départ, et qui, dans le même temps, a augmenté l'âge de suppression de la décote de 65 à 67. Donc aujourd'hui, il nous demande de revenir sur ce qu'il a fait, soit. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le débat sur les femmes, il est extrêmement compliqué, et il s'appuie sur des éléments et des droits qui ont été créés à une époque qui était très différente. Quand on parle des droits familiaux et des droits des femmes, on parle notamment des trimestres validés à l'occasion d'une maternité. Tout à fait. Il y a une différence énorme entre public et privé. Est-ce que vous comptez le résoudre pour ça ? J'y viens. Cela a été créé au début des années 70, enfin des années 60, à une époque où, lorsqu'une femme a couché, lorsqu'elle avait un enfant, elle s'arrêtait de travailler, le congé maternité n'était pas suffisamment indemnisé pour cotiser un trimestre. Et donc, ces quatre trimestres dans le privé, et aujourd'hui, ces quatre dans le privé, deux dans le public, il y a une vraie différence, une vraie inégalité, étaient pensées pour compenser des trimestres perdus, d'une certaine manière. Aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, l'indemnité du congé maternité permet de cotiser, le niveau d'emploi et la capacité à reprendre un emploi, à concilier vie professionnelle et vie personnelle, s'est amélioré. Et ces trimestres, qui venaient en contrepartie, en compensation, viennent pour les femmes qui ont une carrière quasiment complète, ce n'est pas le cas pour les femmes qui ont des carrières achées, viennent en plus. Avec la Première Ministre, nous avons dit, il faut un vrai débat sur les droits familiaux. Un, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le public et le privé ? Deux, pour les femmes qui ont des carrières achées, ces trimestres validés en plus sont utiles pour atteindre la durée de cotisation et ne pas être décotées, mais pour celles qui ont une carrière complète, l'augmentation de la durée de cotisation de 42 à 43 ans… – Non mais juste pour qu'on comprenne bien… – C'est en fait, oui, vous en discutez, vous êtes prêts à en discuter, mais est-ce que vous allez bouger sur ces questions-là ? Est-ce que vous dites aujourd'hui, ce matin, oui, nous allons par exemple… – Non mais parce qu'il y a des interrogations sur les femmes qui ont commencé à travailler tôt et qui ne verraient plus le bénéfice de leurs huit trimestres par enfant. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes ? – Je n'ai pas… Alors, aux femmes qui ont commencé à travailler très tôt… – Non, pas très tôt, mais il y a des femmes qui ont commencé à 21, 22 ans et qui du coup ne vont pas voir le bénéfice de ces huit trimestres. – Pardon, mais avec l'augmentation de la durée de cotisation votée en 2013, elles avaient déjà perdu ce bénéfice. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas notre réforme qui le supprime.